L'action ce matin, du coup, ça consiste à recréer l'entrepôt, voilà, le matérialiser par une chaîne humaine. Donc voilà, pour faire prendre conscience, en fait, de la place, tout simplement, que l'on ne peut pas prendre, qui est quand même assez conséquente. Donc on a pu faire une chaîne humaine tout le long, bien entendu, avec des distinctions sociales. Et du coup, voilà, ça nous a permis de représenter notre entrepôt-là. On va également faire des prises de parole. Ici, G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon. G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon, G&A, Amazon. Quand Amazon s'implante, c'est souvent sur des terres agricoles ou autres, dans des régions justement qui manquent d'emploi. Donc du coup, bien sûr, ça attire. Et on comprend, quand il y a une proposition d'emploi de 150, de 100 emplois, en fait, sur le site, sur une région qui a perdu des entreprises, où il y avait beaucoup d'emplois, c'est sûr que c'est une opportunité en or. Mais c'est vrai qu'on entend aussi les témoignages, en fait, des personnes qui travaillent dans ces entrepôts, les conditions de travail, le côté social qui est complètement perdu. En fait, les conditions de travail sont exécrables. Les conditions sociales, les conditions environnementales, il faut voir un peu comment ils travaillent dans ce genre d'entrepôt. Et en plus, c'est dommage que des zones qui peuvent servir à l'agriculture paysanne, ici, là, par exemple, puissent servir à un entrepôt, c'est trop vaste. Et puis, on n'a pas besoin de ça, en fait. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas justifiable, à aucun point de vue. Alors, je fais partie de la groupe, je fais partie de 1 000 groupes, et je vois qu'il y a 1 000 groupes ici, que ce soit des groupes musicaux, que ce soit des écolos, du local, de l'alimentaire, du Attaque. Mais tous les réseaux que je connais sont présents ici, il y a une diversité, c'est absolument extraordinaire. Vive la diversité, la biodiversité, et notre rassemblement à tous, c'est magnifique. Je suis vraiment ravie de voir toutes ces têtes connues de tant de réseaux différents, c'est formidable. Aujourd'hui, samedi 30 janvier, c'est une grande journée de mobilisation en France contre les projets d'implantation Amazon. Ils sont également mobilisés à Carcofou, dans le 44, à Enzissem, à Oli, dans le 68, à Quimper, à Rouen, dans le 76, à Sanlis, dans le 60, à Pépignan et près de Belfort. Amazon, ni ici, ni ailleurs. C'est un cas d'école de ce que l'on ne voudrait plus voir du tout en France au XXIe siècle. C'est-à-dire des aménagements qui sont démesurés. Là où il y a la démesure, il y a le risque. Le risque d'incendie, il y a le risque de pollution. Si on installait ce qui est prévu, ce serait un délire. Parce que même les pompiers ne pourraient même pas intervenir s'il y avait un feu dans une structure qui fait 270 mètres de long sur 170 mètres de large et 18 mètres de haut. C'est aberrant totalement. Deuxièmement, c'est aussi un projet gigantesque qui a été avancé entièrement en précipitation. Et ça, c'est complètement absurde. Et dans la plus grande opacité, personne n'a été mis au courant. Alors que ce projet était en marche depuis 2017. En 2020, on ne savait toujours rien. Le Pont du Car est magnifique. Que des textes ont été écrits ? Rabelais, Racine, Montaigne, Rousseau, Victor Hugo. Que d'images ont été dessinées, peintes, photographies et filmées. Des millions de visiteurs sont enchantés à sa vue. Et la première chose qu'ils verront en venant le voir, ce sera l'entrepôt Amazon. L'entrepôt Amazon est une non-architecture. Une construction déshumanisée et décontextualisée. Sa seule animation sera le plus incessant de milieux de véhicules, facteurs de pollution divers, d'accidents, de retard et d'insécurité. La plaine de la Pâle deviendrait la zone Amazon. Ce que nous voulons, ce sont des emplois qui ont du sens. Pour les générations présentes et futures. Pas des emplois qui insultent notre patrimoine historique, notre héritage que nous a laissé les générations passées. Ce que nous voulons, ce sont des emplois qui respectent l'environnement. Des emplois qui permettent de rapprocher les gens, non pas de les isoler derrière des écrans pour les inondager de produits. Fabriquer à notre bout de la planète. Dans des conditions qui nous indignent tous. Et que l'on espère ne jamais connaître ici, ni pour nous, ni pour nos enfants. Face à notre indignation et vis-à-vis de ce projet, les élus de Fournais et de la communauté de communes nous ont dit il n'y a pas d'alternative. C'était Thatcher, there is no alternative. Nous, aujourd'hui, notre voie, c'est de dire il y a des alternatives. Il y a des milliers d'alternatives. Amazon nous enfonce et nous envoie dans le mur climatique. Amazon, avec tous les projets qu'ils ont en cours de développement en France, 35 projets dans les cartons encore pour les prochaines années, va importer plus de 2 milliards de produits par an en France. On est de 67 millions de Français, je précise. Ces produits-là ont un impact sur le climat absolument colossal. Comme on l'a dit, des produits textiles fabriqués par des enfants au Bangladesh, des smartphones fabriqués en Chine dans des conditions atroces. Ces produits-là contribuent à peu près jusqu'à 6% des émissions de la France chaque année. Donc en plus d'être un problème environnemental local majeur, Amazon est un problème climatique global majeur. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vous avez Bruno Le Maire qui dit à la télé que sa priorité, c'est l'emploi. L'emploi, ça fait plus de 2 ans qu'on lui dit qu'Amazon détruit des emplois. L'étude des économistes dont je parle, elle est sur leur bureau. Ils savent très bien ce qui se passe. Mais il y a une collusion aujourd'hui entre Amazon et le plus haut niveau de l'État français qui est très préoccupante. Vous représentez la conscience citoyenne. Vous n'êtes pas ni des procureurs ni des amis. Vous êtes des citoyens responsables. Et moi, je représente la Confédération des commerçants de France indépendants. Les petits, les smalls. Ceux qui se battent pour éxister. Ceux qui essaient de vivre de leur commerce, de leur qualité, de leur métier. Eh bien, il y a des prédateurs qui se sont installés sur notre territoire pour écraser ce monde de la civilité. Ce monde que nous représentons de lien social. Alors, quand Amazon arrive quelque part, les élus locaux nous disent qu'on accepte qu'Amazon vienne parce qu'Amazon va créer des emplois. En réalité, on le sait, ici on nous promet 150 emplois. Mais ce sont des emplois de très mauvaise qualité, très souvent intérimaires. Mais en plus, ces emplois ne sont absolument pas pérennes. Jeff Bezos ne se cache pas pour dire que dans 10 ans, ils veulent avoir robotisé 100% de leur entrepôt. Donc en fait, les entrepôts qui sont créés aujourd'hui seront détruits demain. Et puis, ça a été expliqué par Alma, je n'en reviens pas, mais pour un emploi créé par Amazon, il y a plusieurs emplois qui sont détruits dans les commerces. Un autre argument qui est avancé par les élus locaux et qui nous intéresse particulièrement à la taxe, c'est l'argument des impôts locaux. On nous dit, oui, ça va rapporter quelques centaines de milliers d'euros d'impôts à la municipalité de Fournès. Très bien, mais si on dézoome un peu et qu'on regarde au niveau national, Amazon ne nous rapporte pas du tout d'impôts. Au contraire, Amazon est un spécialiste de l'évasion fiscale. Amazon ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France. Quand on achète un produit Amazon en France, les revenus sont déclarés au Luxembourg, ce qui permet d'échapper à l'impôt. Et puis, on vient de le montrer dans une autre récente attaque, il y a un autre problème massif sur les plateformes de l'e-commerce, c'est la fraude à la TDA. En fait, 98% des vendeurs sur les plateformes de l'e-commerce ne sont pas immatriculés correctement à la TDA, et du coup, ne payent pas à l'impôt. Donc, évidemment, ça représente une somme colossale. Au niveau du manque à l'aîner pour l'État français, c'est 4 à 5 milliards d'euros sur la plateforme de l'e-commerce, et 1 milliard uniquement pour Amazon. Donc, il y a quelques centaines de milliers d'euros à côté, c'est rien du tout. À mort ! À mort Amazon ! Je voudrais insister aussi, on l'avait à l'instant, M. Palombi, pour les commerçants de France, que cette évasion fiscale, cette fraude à la TDA, ça crée une concurrence déloyale. On nous dit toujours, oui, mais vous râlez contre Amazon, mais en fait, Amazon, ils sont meilleurs, regardez, ils vendent moins cher. Mais pourquoi est-ce qu'ils vendent moins cher ? Si vous ne payez pas 20% de TDA, si vous ne payez pas vos impôts sur les sociétés, évidemment, vous pouvez payer moins cher. Et ça, on imagine bien que les commerçants n'organisent pas une fraude de ce qu'il fait à la TDA et ne peuvent pas suivre des prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501